Musique 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 jamais et il décide donc d'aller dans la ville où son frère est détenu pour renouer avec lui après toutes ces années de séparation et de silence et finalement essayer de savoir s'il est coupable ou non et tout faire pour sauver son frère parce que qu'il soit coupable ou non ça reste son frère et il n'a pas envie de le voir mourir. Ça remet vraiment en question tout ce qu'on pense sur la peine de mort, tout ce qu'on peut ressentir quand voilà c'est à vivre parce que là on lit un livre on sait pas s'il est coupable ou non mais on se rend compte qu'en fait qu'il le soit ou non on n'a pas envie qu'il meurt c'est pas une question de on peut le détester on peut avoir beaucoup de haine contre lui mais on n'a pas envie de savoir que sa famille ne pourra plus jamais lui rendre visite peu importe ce qu'il a fait en fait et c'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment bouleversée enfin ce livre m'a bouleversée j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps c'est si bien écrit il y a des citations si magnifiques comme d'habitude dans les livres de Sarah Crosan vraiment on est sur un petit bijou une petite étoile j'ai adoré ce roman vraiment je peux que vous le recommander c'est un sujet hyper fort hyper important et il y a tellement de sujets abordés comme les rapports familiaux le fait de grandir de se chercher de d'essayer de savoir quel sera notre avenir et qu'est ce qu'on enfin et se poser des questions en fait sur le fait de la peine de mort c'est grave ça devrait vraiment pas exister et enfin un autre coup de coeur désastre de Séverine Vidal publié aux éditions Sarbacane dans la collection exprime parce que Séverine Vidal c'est une autrice que j'admire depuis très longtemps aussi vous voyez c'est un peu comme Antoine Dole d'ailleurs Antoine Dole je le lisais à sa période exprime vous voyez et Séverine Vidal c'est pareil j'ai commencé par ses premiers livres chez exprime et quand j'ai su qu'elle en sortait un nouveau je me suis dit non mais là c'est obligé que je le lise et j'ai tellement été passionnée par l'histoire et passionnée par son talent parce qu'elle écrit divinement bien c'est l'histoire de Pénélope qui vit un petit peu sous l'emprise de sa mère et qui le jour où elle tombe enceinte finalement à cause de tout ce que peut lui dire sa mère ne va pas se sentir de garder le bébé et va donc l'abandonner à la naissance et le confier à une autre famille et c'est aussi l'histoire de Romane qui n'a jamais connu sa mère biologique et qui vit dans une famille aimante et qui mais qui est très heureuse mais à qui il manque quelque chose parce que voilà il lui manque quelqu'un en fait il lui manque cette personne qu'elle n'a jamais connue et rien que de relire le résumé je peux vous dire que ça me fout des frissons parce qu'à la fin il y a écrit c'est l'histoire des mères et c'est l'histoire des mères et de leurs filles qui racontent combien parfois les mères peuvent nous détruire et combien parfois elles nous sauvent et c'est exactement ce qui résume le mieux ce livre c'est vraiment ces rapports mère-fille qui sont décrits mais d'une manière si juste et si forte et si parfois dérangeante et voilà enfin vraiment j'ai ressenti énormément de choses sachez que vraiment ce livre pour moi est vraiment dans la frontière ado-adulte enfin c'est un roman qui pourrait carrément être en littérature générale au niveau de son sujet de ses personnages donc je le dis vraiment pour vous montrer que c'est très large au niveau des âges et je pense même que en le lisant en étant adulte on ressent des choses qu'on comprend mieux finalement que quand on a seulement 15 ans sauf que vu que le personnage de la jeune est adolescente bah les ados peuvent très bien se reconnaître aussi c'est juste incroyablement bien écrit c'est vraiment magnifique enfin Séverine Vidal manie les mots à la perfection j'ai trouvé son livre enfin si doux si parfois dur enfin en fait c'est tellement d'émotions contradictoires quand on lit parfois on sourit parfois on pleure et il y a vraiment beaucoup de parfois on est vraiment tendu enfin autant vous dire que quand on le lit on passe par toutes les émotions possibles et on se dit waouh mais juste j'ai pas envie de les quitter j'ai pas envie de quitter cette écriture ce livre cette histoire et bah là j'ai juste envie de qu'il y ait un autre roman de Séverine Vidal qui sorte et de me jeter dessus quoi vraiment voilà j'espère que ça vous a plu et que ça vous donne envie de les lire en fait j'espère vraiment parce que il y en a quand même que j'ai en fait je les ai tous aimés mais il y a quand même deux énormes coups de coeur que je peux que vous conseiller de lire ils seront dans mon top de la fin d'année c'est obligé donc voilà j'espère que vous les lirez je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo promis ce sera très très vite cette fois ci et je vous fais plein plein de bisous et je vous souhaite de très très belles lectures